20e siècle, le papier dans tous ses états, buvards publicitaires, pochettes de disques, journaux, photos de famille, c'est l'actuelle expo temporaire de l'écomusée de Pierre-de-Bresse. Cette jeune femme, elle, n'est pas une visiteuse, mais la nouvelle conservatrice du lieu. Et si elle a fait acte de candidature, c'est à cause de l'histoire très particulière de cette institution. Ce qui m'a beaucoup intéressée, justement, c'est que ce musée s'est construit sur son territoire. Et souvent, le musée est là pour mettre en valeur un territoire. Ici, j'ai l'impression que l'écomusée a créé son territoire. La Bresse bourguignonne est née avec l'écomusée, donc c'est ce processus aussi inverse. Finalement, un musée qui donne une identité à son territoire et pas l'inverse, ce qui m'a paru particulièrement intéressant. Sur ces images de 96, c'est Dominique Rivière qui déambulait dans l'écomusée. Depuis 81, date à laquelle Pierre Jox, alors président du conseil régional de Bourgogne, a décidé de créer l'établissement, il en est le conservateur. Un conservateur rétif au conservatisme. Nous ne sommes pas les archéologues du temps passé. Nous sommes un établissement culturel, un établissement de promotion de sa région. Un établissement qui tend ce miroir d'actualité, d'optimisme aussi à sa région. Après 37 ans, voici donc le passage de Relais. Estelle Comte prend ses marques et découvre cet écomusée si particulier. A l'heure du bilan, Dominique Rivière, lui, mesure le chemin parcouru et se souvient du projet initial. Le fond du projet, c'était de créer une identité pour cette Bresse que nous avons qualifiée de bourguignonne, à partir de 81, une région qui souffrait de la concurrence, si on peut dire, de la Bresse de l'Ain. On nous disait, ah ben vous êtes debout en Bresse, chaque fois qu'on essayait de vendre notre projet. Cette première salle a anticipé ce qu'allait devenir l'écomusée. Les 13 thèmes qu'elle décline préfiguraient les 13 antennes spécialisées réparties sur le territoire. Quant à son ancrage dans la population bressane, un chiffre dit tout. 90% des objets présentés ont été donnés par les habitants. Enfin et surtout, ce musée pionnier n'a rien copié ni reproduit. Il a constamment inventé ses propres pratiques. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de loi sur les musées en France. Il y avait une directive de 1945 qui réglait le fonctionnement des musées français, avec des conservateurs et des gardiens, point final. Les écomusées ont été là pour créer tous ces métiers intermédiaires. Nous avions des chercheurs, nous avions des animateurs, nous avions des performeurs quasiment, on va dire, des gens capables de faire fonctionner des machines, de transmettre des savoir-faire, bien avant que la loi sur les musées de 1992 ne l'enterrine. Les écomusées sont aujourd'hui dans une nouvelle phase de leur histoire. Après avoir tout inventé, comment se renouveler ? Comment continuer à cultiver l'ancrage auprès de la population ? Comment rendre le patrimoine attractif aux yeux des nouvelles générations ? Pour la nouvelle conservatrice, voilà une partie bien intéressante à jouer.